Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le mot interrogatif 什么 qui est présent dans la leçon sur les noms et prénoms. Dans les questions 你叫什么 ? Comment tu t'appelles ? Avec comme réponse le nom et le prénom. Et 你姓什么 ? Qui veut dire quel est ton nom de famille ? Comment tu te nommes ? C'est parti ! Si on veut étudier aujourd'hui le mot interrogatif 什么 Faites très attention, c'est un gros piège. Moi, j'ai des élèves qui font des erreurs depuis des années parce qu'en fait, ils confondent souvent entre 什么 de 什么样 qui veut dire comment ça va et 什么 de 你叫什么 Alors oui, déjà la prononciation n'est pas très éloignée mais le gros piège, c'est qu'en fait, en français, on dit Comment tu t'appelles ? Ou Quel est ton nom ? Comment tu te nommes ? Quel est ton nom plutôt pour la deuxième ? Mais, dans Comment tu t'appelles, vous voyez que nous, on utilise le comment. Donc les élèves, ils ont envie de dire Zama de Zama Yan. Oui, Zama dans Zama Yan. Et le comment de comment ça va. Mais les chinois disent en fait Quel est ton nom et ton prénom ? Pour dire 你叫什么 ? Nous, on traduit Comment tu t'appelles. Par contre, là, ça ressemble plus au français Ni Shing Shama Pour dire Quel est ton nom de famille ? Donc en fait, Shama veut dire Quoi ? Quel ? Même si on le traduit souvent en français par Comment, ça veut dire Quoi ? Ou Quel ? Quel ? Dans quel est ton nom et ton prénom ? Ou quel est ton nom de famille ? Mais aussi, sachez-le, hein ? Pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas dire Pardon, excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît, j'ai pas compris. Ben, vous pourriez dire Shama Shama Et le chinois, il va comprendre Vous n'avez pas bien entendu Et qu'il faut répéter Donc ça veut dire Quoi ? Aussi, c'est quand même assez utile. Après, au niveau du caractère Il n'est pas très compliqué. Le me Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo sur Zan Me Yang Sur Comment ça va Vous avez déjà le me de Zama Donc il est présent dans certains mots interrogatifs Il n'a pas véritablement une histoire Mais vous avez une sorte de 1 et de 4 On dirait le chiffre 14 Ensuite, le shen Qui donne vraiment la prononciation shen Ben, à l'intérieur, vous avez la clé de l'être humain C'est normal, c'est nous qui posons des questions C'est nous qui disons quoi ? Pardon, excusez-moi, c'est nous qui prenons la parole Les êtres humains Quel est ton nom ? Quel est ton prénom ? Dans la présentation, c'est normal Ce ne sont pas les animaux qui vont se présenter Et donner leur nom et leur prénom, bien sûr Et vous avez à l'intérieur, pour ceux qui le connaissent Le caractère 10 Il faut savoir que 10, en chinois, se dit Che Che S-H-I Deuxième ton C'est un idéophonogramme C'est la famille des caractères Qui donne un indice sur le son Donc, che, ça donne la prononciation shen Voilà pourquoi il y a le caractère 10 Pour vous dire que ça ressemble à la prononciation du caractère 10 Voilà, j'espère que vous avez compris ce nouveau mot interrogatif Faites très attention Ça veut dire quoi, quel, et non comment Comment, c'est dzama dans dzama yang De comment ça va Je vous donne rendez-vous pour la suite de mes vidéos La suite de mes cours Xie xie, ça y est tiens A bientôt sur ma chaîne Et n'oubliez pas de partager et de liker A bientôt sur ma chaîne A bientôt sur ma chaîne A bientôt sur ma chaîne A bientôt sur ma chaîne